Pressenti comme un fort potentiel au poste de pilier droit, le tongien Tevita Tatafu veut jouer pour le 15 de France, selon son entraîneur Grégory Pata. Mais le baïonnais de 21 ans devra patienter pour prétendre au maillot frappé du coq. Uini Atonio aurait-il enfin trouvé son successeur naturel en équipe de France ? Pas Georges-Henri Colombes, son compère et concurrent à La Rochelle et en sélection, non. Plutôt Tevita Tatafu. Un M83 et 133 kg venus tout droit des Tonga. Originaire de l'île de Hua, à 17 500 km du stade Jean Daugé, le pilier de Bayonne veut toquer à la porte du 15 de France. C'est en tout cas ce que nous a confié Grégory Pata. Son entraîneur à l'aviron, invité de cœur de la mêlée, le mag, hier soir, Tevita aurait pu être international tongien, il ne le veut pas. Il veut être international français. C'est clair dans sa tête. Problème, Tatafu est forcé d'attendre encore un peu avant d'être sélectionnable par Fabien Galtier. Pas en bleu avant 2025. Depuis le 1er janvier 2022, World Rugby a mis à jour le règlement 8 sur les conditions d'éligibilité des joueurs en équipe nationale. L'article 8.15 dispose qu'un critère obligatoire de résidence de 60 mois, est requis pour tout joueur souhaitant postuler à une sélection. Sachant que le Tongien est arrivé en France en novembre 2019, il ne sera éligible qu'en novembre 2024. Tatafu est confronté au même problème qui avait empêché Emmanuel Mifu de participer à la Coupe du Monde 2023 en France. Pas de tournée en Argentine donc, ni de test de novembre probablement. La tournée sud-américaine, sans les finalistes du championnat et certains joueurs dans le besoin de souffler, aurait été l'occasion idéale pour Tatafu de découvrir le groupe France et revêtir le maillot bleu. Le tournoi des 6 nations 2025 sera pour lui le premier rendez-vous international possible avec le 15 de France. Sous réserve bien sûr qu'il continue sa progression au plus haut niveau. Le pilier de l'aviron Bayonet, également gif joueur issu des filières de formation, ne cesse d'impressionner son monde chaque fois qu'il foule une pelouse du top 14. Utilisé à 18 reprises cette saison en championnat, pour 14 titularisations et 803 minutes jouées, Tevita Tatafu est un élément essentiel du pack basque. Seul Camille Lopez a disputé plus de rencontres que lui en top 14-19. Pour sa quatrième saison à Bayonne, Tatafu a découvert la Champion Cup. Une expérience de plus pour le pilier droit de seulement 21 ans. Le week-end dernier, il a encore été l'auteur d'une prestation de haut niveau contre la Rochelle. Parachevé par son tout premier essai sous le maillot ciel et blanc. Grégory Pata est conscient des nombreuses qualités son joueur, il répond plus que très bien dans les attentes de la spécificité au poste, la mêlée. La touche et les plaquages Il lui manque encore un peu de déplacement pour le haut niveau. Ça viendra avec le temps et l'expérience. Tevita est un fort potentiel et j'espère le voir en équipe de France parce que c'est un garçon rayonnant. Solaire Un rayon de soleil dans un ciel basque assistant à l'explosion d'un jeune talent. Un potentiel OVNI comme Fabien Galtier en raffole. Un n attendance verseком sur d'une australienne C'est du maillot ciel bâtiment. Solaire